Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qayyoum al-Semawati wal-Aradin, wausallim wausallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Serviteur d'Allah, Allah le Tout-Puissant n'accepte comme acte d'adoration, n'accepte comme pratique religieuse que ce qui lui est destiné sincèrement et exclusivement, que ce qui est destiné sincèrement et exclusivement à son noble visage. C'est pour cela qu'il nous dit dans le Coran, Allah lillahi d'dinu al-khalis, n'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure ? Allah lillahi d'dinu al-khalis, n'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure ? Et la religion pure, qu'est-ce que c'est ? La religion pure, ce sont les actes d'adoration, la pratique religieuse qui est préservée, purifiée de toute trace de shirk, qu'il soit grand ou petit. Car le shirk, le polythéisme, l'associationnisme se divisent en deux. Le grand shirk est le petit shirk, le grand polythéisme est le polythéisme mineur. Le grand shirk, le grand polythéisme, c'est le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, ou c'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, ou c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah, etc. Et tous les actes d'adoration qui sont voués de manière globale et totale à un autre qu'Allah. Ceci, c'est du grand shirk, du grand polythéisme. Et ceci fait sortir la personne de l'islam. La personne n'est plus musulmane. Le petit polythéisme, c'est un acte d'adoration qui, dans son apparence, est destiné à Allah, mais en réalité, elle est destinée à autre qu'Allah. C'est-à-dire que la personne va adorer Allah, la personne va prier, la personne va jeûner le mois de Ramadan, la personne va lire le Coran. Tout ceci en apparence pour Allah, mais en vérité, elle fait tout cela pour que les gens disent de lui du bien, pour que les gens disent de lui que c'est une personne qui prie, pour que les gens disent de lui que c'est une personne qui lit le Coran souvent, pour que les gens disent de lui que c'est une personne qui jeûne le mois de Ramadan. Et ceci, c'est du petit polythéisme. Ceci, c'est du shirk mineur. C'est de l'ostentation. Et la personne qui fait cela n'est pas exclue de l'islam, mais par contre, son acte d'adoration, l'acte d'adoration qu'elle vient de faire, eh bien, il est annulé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cet acte d'adoration n'a pas été effectué pour Allah. Il a été effectué pour les gens, pour que les gens disent du bien de cette personne. Et Allah nous dit, N'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure ? C'est-à-dire que tous tes actes d'adoration se doivent d'être destinés à Allah du début à la fin. Du début à la fin, l'acte d'adoration se doit d'être destiné à Allah seul. Et la religion pure, c'est-à-dire le fait que tous tes actes d'adoration, toute ta pratique religieuse, soit dédiée, destinée à Allah seul. Que tous tes actes d'obéissance soient destinés et voués à Allah seul et à personne d'autre en dehors de lui. Et Allah nous dit dans le Coran Allah nous dit, dans la surah Al-Bayyinah, il nous dit, Il ne leur fut seulement ordonné que d'adorer Allah seul, en pur monothéiste, d'accomplir la prière, de verser la zakat, et telle est la religion de droiture. Et telle est la religion de droiture. Il ne leur fut seulement ordonné que d'adorer Allah en pur monothéiste. Il y a ici, C'est-à-dire qu'ils n'adorent personne en dehors d'Allah. Ils adorent Allah seul, sans rien lui associer. Et le terme monothéiste, Al-Hanif, signifie celui qui s'écarte du shirk pour s'orienter et pour cheminer d'un pas ferme et assuré sur la voie du tawhid. Le monothéiste, Al-Hanif, c'est celui qui s'écarte du shirk pour s'orienter, pour se diriger sur la voie du monothéisme, sur la voie du tawhid. Et le pur monothéiste, véridique, il se désavoue du shirk, et il se désavoue également des adeptes du shirk, il se désavoue des associateurs. Il n'a rien à voir avec eux, et ils n'ont rien à voir avec lui. Et qu'ils accomplissent la prière, et qu'ils versent la zakat, l'aumône obligatoire, il y a ici l'accomplissement de la pratique religieuse apparente, les actes apparents. Pourquoi ? Parce que la foi, la foi se compose de trois choses. La foi, c'est une parole, une conviction, et également des actes que l'on met en pratique. La foi, c'est trois choses. Une parole de la langue, le fait que tu dises j'ai la foi, je crois en Allah, je suis musulman, je suis musulman, c'est une chose. Deuxième chose, une conviction du cœur. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire avec ta bouche, doit être conforme à ce que contient ton cœur. Ton cœur doit dire la même chose. Et troisièmement, la troisième composante de la foi, eh bien, ce sont les actes. Tu dois mettre en pratique cette foi. Tu prétends avoir la foi, tu prétends croire en Allah, tu prétends croire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, prouve-le par tes actes. Mets en pratique la religion d'Allah. C'est pour cela que nous attirons votre attention sur une phrase qu'on entend régulièrement, c'est musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. Ceci n'existe pas. Ceci n'existe pas. Le musulman, il pratique. Le musulman, il pratique. Parce que musulman signifie soumis. Peut-on être soumis, insoumis ? Non, il y a une opposition. Musulman, le musulman, c'est celui qui pratique. Ainsi, l'expression musulman non pratiquant est une expression qui ne veut rien dire. C'est une expression qui ne veut rien dire. Et qui renvoie à quelque chose qui n'existe pas. Puis Allah nous dit C'est-à-dire, et telle est la religion véritable. Et telle est la véritable religion. La religion authentique. Et c'est celle qu'Allah a révélée à son prophète, le prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de destiner tous tes actes d'adoration et de les vouer à Allah seul, du début jusqu'à leur fin. Et c'est le fait de mettre en pratique cette religion. Cette foi, tu la mets en pratique. Telle est la religion de droiture. Et cette religion de droiture, eh bien, le premier de ces éléments, c'est quoi ? El-Ikhlas, la sincérité exclusive. Le fait de destiner ses actes d'adoration à Allah seul. Et les actes d'adoration viennent de manière secondaire, en deuxième plan. Ils sont nécessaires pour que la foi soit validée. Mais la première des choses, la chose la plus importante, c'est la sincérité exclusive. Et il n'est pas possible à un acte d'être validé, d'être accepté par Allah s'il n'est pas fondé sur cette base, sur ce grand fondement qui est la sincérité exclusive. Le fait d'adorer à Allah seul et le fait de destiner à Allah seul tes actes d'adoration. Car Allah a donné priorité à la sincérité exclusive. Et il l'a établi comme étant une base sur laquelle se doivent d'être bâties, se doivent d'être fondés tes actes d'adoration. Et sans cette base, eh bien, tes actes d'adoration ne valent rien. Si tes actes d'adoration n'ont pas comme base la sincérité exclusive, El-Ikhlas, eh bien, ces actes d'adoration ne valent rien. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Il a dit, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Les actes d'adoration ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. C'est-à-dire que tout acte d'adoration que tu vas effectuer, toute pratique religieuse que tu vas faire, pour qu'elle soit considérée comme étant valide et pour qu'elle soit acceptée par Allah, eh bien, il faut regarder quelle était ton intention. C'est ton intention qui va déterminer si ton acte d'adoration, si ta pratique religieuse est validée ou est rejetée. Et les savants de la jurisprudence, El-Fouqaha, ont déduit de ce noble hadith une règle, une règle importante. Et c'est même la première des règles et la plus importante des règles, la première et la plus grande et la plus importante des règles dans la jurisprudence islamique. Qui est, quelle est cette règle ? C'est El-Umur bimaqasidihah, El-Amr bimaqasidihihah. C'est-à-dire que ton acte, eh bien, ce qui va déterminer s'il est valide ou non, c'est la raison qui t'a poussé à le faire. Quel est le but derrière ton acte ? Ton acte d'adoration, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Quel est le but derrière ton acte d'adoration ? Qu'est-ce que tu recherches par cet acte d'adoration ? Tu recherches la satisfaction d'Allah, le pardon d'Allah, la grande rétribution d'Allah, la récompense d'Allah, son paradis. Tu cherches par cet acte d'adoration à être préservé de l'enfer, ou par cet acte d'adoration que tu as fait, tu cherches autre chose. Tu cherches un bien de ce bas monde, tu cherches la renommée, tu cherches le succès. Quel est le but de ton acte d'adoration ? Et cette règle découle donc du hadith, « Les actes ne valent que par leurs intentions ». Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Et il découle de ceci, que si ton intention est bonne, saine, et bien il en sera de même pour ton acte d'adoration. Si ton intention est bonne, saine, et bien il en sera de même pour ton acte d'adoration. Néanmoins, il y a une deuxième condition à remplir. Néanmoins, il y a une deuxième condition à remplir. Quelle est-elle ? Et bien il faut que ton acte d'adoration soit en conformité avec les enseignements du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tes actes d'adoration soient en conformité, soient fidèles aux enseignements du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Car lui-même nous dit, dans un hadith authentique, dans un récit prophétique authentique, il nous dit, Quiconque fait un acte religieux, un acte d'adoration que nous n'avons pas ordonné, qui ne fait pas partie de nos enseignements, verra son acte rejeté. Il verra son acte rejeté. Son acte ne sera pas accepté et ne sera pas validé en tant qu'acte d'adoration. Et il a dit également, dans une autre version de ce hadith, Et quiconque introduit une chose ne faisant pas partie de nos enseignements, une chose ne faisant pas partie de notre religion, verra son acte d'adoration rejeté. Ainsi, on voit que pour que ton acte d'adoration soit validé, soit accepté par Allah, il doit reposer sur deux conditions. Il doit tout d'abord être destiné, sincèrement et exclusivement à Allah seul. Et il doit être en conformité, fidèle aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran, Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens du verset, Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, Et quiconque évoque Allah fréquemment. Tu espères en Allah et au jour du jugement dernier ? Eh bien, sache, sache que tu as, dans le messager d'Allah, un excellent modèle. Et Allah nous dit également, concernant les deux conditions que nous avons citées pour l'acceptation des œuvres, Il nous dit, quiconque donc espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse des œuvres pieuses, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Ainsi, serviteur d'Allah, quiconque craint le châtiment d'Allah, quiconque espère la grande récompense d'Allah, et tout musulme se doit de craindre le châtiment d'Allah, et tout musulme ou toute musulmane, tout musulmane et toute musulmane se doit d'espérer la grande rétribution d'Allah. Ainsi, quiconque espère la grande rétribution d'Allah, la récompense d'Allah, et craint le châtiment d'Allah, quiconque espère, au jour du jugement dernier, faire partie des bienheureux, et bien, quelle est la solution pour lui ? Et bien, qu'il fasse des actes pieux, des actes pieux conformes aux enseignements du prophète, et surtout, qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration, qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration, que ces actes d'adoration soient destinés, voués exclusivement à Allah seul. « Sous-titrage. » « Voa sal-ru, wa sallimu, wa ra'aikum Allah, wa'ala nabiyyikum, Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam, kema amorakum Allah, zannik fi kitabih al-kariyim, indama قال, « Inna Allah wa malayiketahu yusallun ala nabiyy, ya ayuhal-lathina aamenu, sal-ruh alayhi wa sallimu taslima, allahumma salli ala Muhammad, wa'ala al-imuhamad, kema sallit ala ibrahim, wa'ala al-imuham, Sous-titrage Société Radio-Canada